Comment vous les sentez les gens qui viennent, qui vous passent entre les mains en ce moment ? C'est assez spécial en fait comme contexte. On a une forme au départ de méfiance. Donc les gens quand ils arrivent, ils ne savent pas trop à quelle sauce ils vont être mangés. Et petit à petit, on voit qu'ils rentrent dans la formation et n'hésitent pas à poser des questions. Et c'est paradoxal, presque à la fin de la journée, on est presque obligé de les mettre dehors. Alors qu'au départ, ils n'avaient presque pas envie de venir. Puis à la fin, on est obligé de les mettre dehors parce qu'ils sont demandeurs. Et on se rend compte que tous les présidents ou chefs de battue qui sont passés, donc au centre de formation, en fait, les années qui, d'après ou les sessions suivantes, nous envoient du monde. C'est-à-dire que souvent, ils nous envoient des chasseurs ou des chefs de ligne qui vont derrière essayer de comprendre un petit peu la philosophie de ce qu'on essaye de leur inculquer. Le but, il n'est pas de les embêter. Le but, c'est de leur donner les outils pour faire passer le message à leurs chasseurs. Pourquoi ? Parce que le président ou le chef de battue, c'est la personne qui est en première ligne. C'est elle qui va être mise au pilori si jamais il se passe un incident chez elle. Et donc le but, c'est de lui donner le maximum d'outils pour qu'elle puisse dire à ses chasseurs « Attention, il faut qu'on fasse comme ça. » Et même si c'est pénible, tous les jours, tous les jours, on le sait, il faut répéter les consignes. Mais justement, cette partie-là de la journée, ça fait partie intégrante de la journée de chasse. Et pour moi, c'est la plus importante. On n'a pas la prétention de tous les deux quand on forme. C'est plutôt pour moi une grosse discussion sur la sécurité. On essaye d'emmener du passif avec Jérôme, donner des outils de travail. Mais on s'aperçoit aussi que certains chefs de battue, certains chasseurs, eux aussi nous amènent leur expérience et on essaye d'avancer là-dessus. Elle cesse d'évoluer, cette formation de sécurité. Elle n'est pas arrêtée. C'est plus une grande réunion entre nous pour essayer qu'il y ait un minimum d'accident à la chasse, tel qu'il soit. Ce qui veut dire que cette formation, elle doit être incarnée. Ça ne peut pas être des brochures, ça ne peut pas être un bouquin à prendre à la maison, ça ne peut pas être une vidéo à regarder. Il faut rentrer dans la discussion, dans l'expérience de chacun. C'est ça qui est efficace. Alors, il y a des choses génériques, c'est-à-dire que tout chasseur sait, donc les règles principales, et on y reviendra dessus, puisqu'il y a des règles qui sont immuables, comme l'angle de sécurité, le tir fichant, l'identification. Ça, ce sont des choses qui sont immuables. Malheureusement, chaque année, on voit que certaines de ces consignes ne sont pas respectées et conduisent à l'accident. Mais derrière, l'échange emmène souvent, et chaque formation est différente, et c'est ça qui est un petit peu intéressant dans ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'en fonction du public que l'on va avoir, la formation va s'orienter de manière différente. Il y a tout qui compte. On a un département qui est fabuleux, on a un département qui va de la mer à la montagne, on a des biotopes différents, on a des milieux différents, on a une typologie de terrain différente, donc chaque association a ses spécificités. Donc ça, cet échange-là, il peut se faire qu'avec les gens qu'on a en face de nous. Vous comprenez bien que si on explique à quelqu'un de la plaine qu'éventuellement, il peut tirer devant, parce que pour lui, ce n'est pas concevable, alors que dans certains lieux du département, c'est faisable. Donc c'est quelque chose qui n'est pas figé. Cette formation n'est pas figée. Elle est en fonction du public. C'est aussi pour ça que la Fédération, on s'y souhaite, et on en a parlé, se décentraliser, pour aller au contact des chasseurs et se retrouver dans leur milieu. Depuis les dernières années, avec Fabien, on analyse tous les accidents annuellement, et on se rend compte que c'est la bêtise humaine, bien souvent. Des accidents, accidents, il y en a très peu, très très peu. Souvent, c'est une faute d'homme, c'est une faute grave. Et ça, je trouve ça dommage, parce que c'est quelque chose qui est rabâché. Je veux dire, personne ne peut pas dire à aujourd'hui qu'il n'a jamais entendu quelqu'un lui dire, attention à tes angles de sécurité, identifie, fais un tir fichant. Le chasseur qui vous dit qu'il n'a jamais entendu, je pense qu'il n'était pas sur la même planète que nous. Donc c'est qu'à un moment donné, où ils font l'abstraction de ça, et ils se laissent emporter par l'action, et là c'est un petit peu dommage. Je ne sais pas. C'est un contexte particulier, on le sait, la chasse ça provoque des émotions, de l'adrénaline, et l'idée c'est de se contrôler. L'obligation de résultat n'est pas bonne non plus. C'est-à-dire que quand on a cette obligation de résultat, il faut tuer. Aujourd'hui, vous voyez, moi j'ai un avis particulier, les réseaux sociaux c'est très bien, on communique, mais il y a la course au résultat. Moi j'en ai tué 26, moi j'en ai tué 27. Et quand on est dans cette course au résultat, on va peut-être tirer des animaux qu'on n'aurait pas tirés, dans d'autres contextes. Un responsable qui engueule ses chasseurs parce qu'il manque, ou parce qu'il ne tire pas, ça c'est inacceptable. Il faut faire attention, quand on est responsable et qu'on donne les consignes ou l'attitude qu'on a, on se doit d'avoir une attitude exemplaire pour ses chasseurs. Ce qu'on peut noter ces derniers temps, c'est qu'il y a de plus en plus d'auto-accidents. Et on parlait auparavant du permis de chasser, ce permis de chasser a évolué, on est parti sur une grosse partie de pratique et de manipulation des armes. Et là on s'aperçoit qu'en tombant dans la routine, tous les chasseurs ne connaissent pas forcément correctement leur arme. Et on peut s'apercevoir que malheureusement, les auto-accidents arrivent de plus en plus. Il y a un réel travail aussi à faire, on en parle, on revoit certaines vidéos sur les manipulations, sur la routine qui peut y avoir avec nos armes et la connaissance, bien connaître son arme, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. La dernière fois, Pierre Tavernet a fait une allusion aux armes de chasse en disant qu'elles ne connaissaient personne. J'ai trouvé cette phrase fabuleuse. Effectivement, une arme de chasse, elle ne connaît personne. Celui qui doit la connaître, c'est son utilisateur. S'il ne sait pas s'en servir, il va droit à l'accident. Et malheureusement, aujourd'hui, les armes, elles ont évolué. On n'a plus les vieux fusils d'antan. Tous les ans, on a des évolutions sur les armes. Puis les gens, il y a cet effet de mode, on achète, la société de consommation est comme ça, on achète, on achète. Et les gens ne prennent pas forcément le temps de connaître leur arme. Aujourd'hui, je pense qu'une arme, bien souvent, elle n'est pas usée quand on la change. On la change plutôt pour se faire plaisir. Mais vous verrez que tous les grands chasseurs, entre guillemets, vous diront, moi j'ai une arme, je la garde, je ne la changerai pas, pour rien au monde. Pourquoi ? Parce qu'il la connaît parfaitement. Et le fait de connaître son arme, c'est déjà un gros avantage. Qu'est-ce qui vous met le plus en colère quand vous entendez parler d'accident, quand vous analysez tout ça ? Qu'est-ce qui vous met en rage particulièrement ? Ça fait 3-4 ans qu'on y travaille avec Jérôme, qu'on reçoit les bilans que fait la division du permis de chasser, la sécurité de la chasse de l'Office national de la chasse. Et on s'aperçoit que tous ces accidents auraient pu être évités. On a très peu, comme l'a dit Jérôme, d'accidents type, comme on aurait pu dire, un ricochet ou quelque chose comme ça, qui est malheureux. La plupart du temps, c'est un manquement aux consignes de sécurité. La personne qui se déplace du poste, la personne qui continue à être chargée après la fin de battue, qui ne respecte pas les consignes, les auto-accidents, le fait de, des fois, de tomber dans une routine, comme on l'a dit si bien. L'arme n'a pas de patron. Et la routine, c'est comme dans le travail, le moment où on va croire que disquer quelque chose en lunettes, il ne nous arrivera rien, c'est à ce moment-là, malheureusement, qu'il va nous arriver quelque chose. Quand on analyse avec Fabien un petit peu les résultats, il y a l'accident type qui nous fait bondir, c'est tir direct, sans identification. au jour d'aujourd'hui, malheureusement, oui. Quand on voit ça, chaque année, il y en a, quand on voit ça, ça nous horrifie. Quand vous avez quelqu'un qui tire sur quelqu'un d'autre à 10 mètres, directement, sans l'avoir identifié, qu'est-ce qui a bien pu se passer dans sa tête à ce moment-là ? La plupart de ces accidents ont lieu entre 0 et 30 mètres, c'est très très près. Ce qu'on se rend compte, c'est que le travail des fédérations payent, puisque, en général, dans le ensemble de la France, on a bien réduit le nombre de permis, on n'a jamais été de permis d'accident, on n'a jamais été aussi bas l'année dernière. Cette année, on est un petit peu au-dessus, on reste quand même dans des chiffres très bas. Ça veut dire que derrière, il y a un travail de fond. Ce travail de fond, il est fait, les fédérations sont là pour ça. Et notre boulot aujourd'hui, Fabien, ça va être d'aller chercher les présidents pour leur dire « on ne s'arrête pas, il faut continuer ». C'est dur de motiver les gens. Mais notre travail, il est là. C'est pour ça qu'on essaie aussi de rendre cette formation ludique. On n'est pas là pour les punir. On est là pour avancer, les écouter, essayer de leur apporter de l'aide. Les présidents sont là tous les jours, ou les chefs de battue sont là tous les jours, organisent la chasse, essayent de tout mettre en place. Et puis, vous avez une forme de chasseur, ce n'est pas une critique, qui sont plutôt là en spectateur. Ils viennent là à la chasse en tant que spectateur, entre guillemets. Ils viennent au poste, ils sont là pour tirer, puis passer une bonne journée. Et ils ne se rendent pas compte derrière du stress généré par ces genres de journées pour les responsables. Et souvent, des petites attitudes un petit peu nonchalantes, elles sont un peu décourageantes pour ces gens-là, qui quelque part, entre guillemets, vouent leur passion à la chasse. et vont donner beaucoup de temps. Parce que pour eux, à la fin de... Si vous allez à leur rencontre, vous verrez qu'à la fin, on est loin de la journée plaisir que vous imaginez pour eux. Ce n'est pas une journée plaisir. Pour eux, la journée plaisir, comment est-ce qu'à la battue, s'arrête ? Ce qui veut dire que, quelque part, ce qui est en cause, souvent, en termes de sécurité, c'est la dislocation du lien qui fait que le groupe se sécurise par la bonne attitude, par le respect de son activité et des gens avec qui il travaille, avec qui il chasse. Pour que ça fonctionne, il faut que ça fonctionne comme une chaîne. C'est-à-dire, les présidents s'impliquent, les chefs de battue s'impliquent, mais il faut que ce soit toutes les battues qui s'impliquent. Il faut qu'on travaille tous dans le même but. Après, c'est sûr qu'on axe beaucoup de choses sur la battue. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, c'est un des modes de chasse qui est prédominant dans notre département et qui est le plus accidentogène. Il faut parler clairement. Mais il ne faut pas délaisser la chasse au petit gilier puisqu'on se rend compte, on vous l'a dit tout à l'heure, qu'il y a beaucoup d'auto-accidents. Et souvent, les auto-accidents arrivent à la chasse au petit gilier. Dans les déplacements ou autres, puisque ce sont des chasses en mouvement. Et les chasses en mouvement, on le sait, avec une arme chargée, ça peut causer des problèmes. Donc voilà, on parle de tout, on aborde tous les sujets, on est ouvert à toutes les questions, on essaye de répondre à toutes les questions. Et comme on dit chaque fois, ne repartez pas. avec une question dans votre poche. Il n'y a pas de question bête. En matière de sécurité, toutes les questions sont intelligentes. On essayera de répondre à toutes les questions et d'amener le maximum de solutions possibles, même si on n'a pas la science et la fusée. Surtout, on ne juge pas. On n'est pas là pour juger, on est là pour discuter, pour entraîner certaines manipulations. Des fois, on essaye de faire manipuler quand on a un petit peu de temps, ou quoi que ce soit. Il y en a qui ont pris des mauvaises habitudes, mais on est là pour essayer de les modifier. Ce n'est pas pour juger, ce n'est pas pour la répression. Quand on parle du rôle d'une fédération départementale de chasse, c'est peut-être sur le terrain de la sécurité que son professionnalisme, son expertise est la plus évidente et la plus essentielle finalement. Il n'y a pas un jour que le président de la fédération ou notre directeur ne vienne nous voir dans le bureau en nous disant « Bon, et la sécurité ? On en est où ? » Qu'est-ce qu'on fait ? C'est quelque chose qui est pris très au sérieux dans nos bureaux. Chaque analyse d'accident va nous réorienter dans ce qu'on va faire à la fois suivante. Donc, voilà, c'est complètement aléatoire à une formation. Aucune formation ressemblera à une autre, en fait. Alors, quand on est technicien dans une fédération départementale, on peut parfois être... On a des domaines peut-être de prédilection. Certains s'occupent plus des dégâts, d'autres, la gestion de certaines espèces, etc. Pourquoi la formation ? Ah, je pense qu'avec Fabien, je ne peux pas dire qu'on est rentré à la fédération des chasseurs parce qu'on est chasseurs avant tout. Je crois qu'on a toujours formé. C'est quelque chose qu'on a toujours fait. On est au contact des chasseurs directement, en fait. Quand on est dans la formation, on est au contact des chasseurs, direct. On n'est pas dans le... dans la problématique. On va plutôt être... On va essayer de les accompagner. On va être... On est dans la chasse, en fait. On y baigne. Chacun a pour habitude de dire « Non, on chasse 365 jours dans l'année. » Ouais, c'est un rapport qu'on peut avoir pendant la formation. Je reviens souvent sur la discussion parce qu'on n'est jamais fermé. On évolue, ça bouge. On se remet en question nous-mêmes. On essaye... Voilà, c'est super intéressant aussi quand on forme, d'être en contact avec des milieux différents, des personnes différentes. Au-delà de la profession, ça enrichit aussi, personnellement, de côtoyer des gens. Voilà, c'est un métier agréable. Pour ça, la formation, c'est quelque chose d'agréable.